Alors... J'ose plaît. 23 nouveaux Tik Toks de la part de J'ose plaît. C'est celui-ci. Je perds la visite pendant qu'ils jouent à la GTRP. Jure. Oh, c'est vrai. C'est vrai. Il fait une tête comme a**. C'est bon, c'est toi ? Oui, qu'est-ce qu'il y a de la mauvaise rouge ? C'est bon, non ? C'est bon. Je suis fatigué ? Oui, je suis fatigué. C'est John. Qu'est-ce que tu fais ? Pas beaucoup. GTA ? Oui, je suis avec les amis. Je t'ai regardé. Ne fais pas ça. Oh, je t'en ai fait ça. C'est bon. C'était bon. C'est bon, hein ? C'est bon. C'est un code pour aller là et arrêter la mer? Ouais. Il est américain, il est américain ou il est canadien ? Tu as une bonne jawline ? Je peux faire une J'ai vu C'est terrible La France est venue endetter à l'Afrique Je suis venu dire bonjour Je suis venu en Afrique Je suis venu dire bonjour Beaucoup de ressources Je suis venu en Afrique Je suis venu en Afrique Je suis venu en Afrique Je suis fatigué. 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 Tu ne me souviens pas à l'africain. Je suis fatigué. Qu'est-ce qui se passe ? Je suis fatigué. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Je suis fatigué. C'est marrant les enfants. Attends. dans la vidéo j'imagine comme dame c'est quoi c'est ça c'est ça c'est avec le feu et j'ai vu un tweet oh la 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 il faut que je vous montre 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 213 je vais préfacer par dire ça vous aimez bien la chaîne j'ai vu un tweet c'était alors deux secondes c'était ça c'était ça il y a un gars il a dit j'ai jamais vu une photo aussi réelle ça avec l'âge rire au milieu et tous les pays autour il y a un gars il a dit les algériens je vous aime bien on rigole mais vous êtes tellement pas ce que vous pensez je vous promets j'ai envoyé à chini j'ai dit chini l'or parce que chini lui il est toujours dans cette position au milieu tout le monde contre moi et toujours à se victimiser comme as après il m'a envoyé il a répondu il a répondu en plus il est vraiment rentré dedans il a dit c'est réel la photo mais comme vous êtes des salopes et vous assumez pas vous balancez toujours la phrase du genre et vous êtes pas le centre du monde et j'ai re répondu chini pov et vous aimez bien ou ce gang quand vous nous trouvez bah vous mettez tout ça chez la wesh tout ça chef tout ça mais en vrai de vrai pour le coup premier degré comparativement sur mon live chini a raison comparativement et en ampleur aussi en multiplication combien de fois plus ou moins je parle des Congolais que des Algériens sur mes lives combien de fois plus ou moins je parle des Ivoiriens des Antillais des Français même je parle de tout le monde et c'est même pas ce dont je parle le plus en plus les Maliens aussi je parle plus de ce qu'il y a proche de moi je ne vais pas parler d'un les Malgaches j'avoue c'est plutôt rare parce que je ne reconnais pas tant que ça les Mongols je ne reconnais pas tant que ça ça je ne dis rien, oui il y en a beaucoup bien sûr on va en parler les Congolais aussi il y en a beaucoup on va en parler bien sûr j'en parle le plus et tout le monde contre eux la Chine quand même quand même ce qui pourrait le plus parler en soi ce serait les Maliens parce qu'ils se prennent vraiment la foudre de tout le monde les Maliens ils se prennent vraiment la foudre les Chinois aussi les Chinois aussi ils se prennent vraiment la foudre de tout le monde hein et là quand même mais bon enfin on n'a rien demandé mais on va en commas les Ivoiriens on les aime beaucoup le Cameroun aussi tout le monde attend leur downfall je vous jure que personne vous calcule les Camerounais vous êtes 5 en France vous êtes 10, 15, 20 peut-être personne ne vous cala personne ne vous cala le Maliens on souffre trop le Maliens tout le monde tout le monde s'y met à cœur joie en vrai c'est drôle je ne vais pas manger c'est drôle on est tranquille ouais mais vas-y vous êtes un enfin c'est parce qu'il n'y a pas d'Ethiopiens en France tu vois les Somaliens aussi personne n'en parle personne n'en parle pardon par contre quand tu vas en Angleterre par exemple vers Londres ou quoi il n'y a que des Somaliens et il y a beaucoup de vannes sur les Somaliens aussi eux ils sont en Angleterre ils sont des pays anglophones chef tu te trompes je veux le downfall des Camerounais ah chacun ses ennemis c'est marrant qu'on a une autre période on se fait terminer maintenant ça va mais vas-y tout le monde aime les Marocains abuse c'est comme les Sénégalais tout le monde nous aime c'est sûr je suis très sûr non non pourquoi non pour le Maroc ou non pour le Sénégal parce que de toute façon c'est un mensonge tout le monde trouve les Sénégalais trop gentils trop hnines ils aiment aussi la graille ils aiment les familles tout le monde ils aiment bien Sénégal égale Mali en moins bien c'est le contraire tout le monde en question il y a des haters je suis Sénégal Crary non je suis Sénégalais moi-même j'en vois pas moi-même vannes sur Sénégal vous êtes grands et vous êtes noirs et même les vannes sur la crème c'est pas nous on prend plus les vannes sur la crème c'est le Mali qui a pris la foudre c'est le Mali qui prend pour nous ça a été un m'abuse c'est de dire que tout le monde aime vraiment tout le monde aime c'est comme moustique oui mais c'est fake de toute façon donc bon coréen ils veulent pas faire des conneries comme ça on peut les vanner vas-y tu dis ça comme s'il y avait des coréens ici c'est ça comme s'il y avait des coréens aussi oui oui fake quand tu veux tout de suite je google gastronomie sénégalaise il n'y a pas d'insectes par contre je tape un autre pays avec gastronomie à côté on sait ce qu'il se passe commencez à arrêter cet instru on sait très bien qu'on est top 3 dans l'Afrique en gastronomie le Sénégal tout le monde est au courant tout le monde est au courant vous aimez trop manger cette graille tout le monde le sait top 3 hors Maghreb le seul qui se tape dans le Maghreb c'est le Maroc mais hors Maghreb si tu veux tu vas pas me faire croire que la Tunisie c'est mieux que le Sénégal en nourriture tu ne vas pas me faire croire vas-y 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 toi ton tagine au poisson là non c'est du couscous au poisson vas-y toi ton couscous au poisson là les criquets sont bons pour la santé et non c'est pas de la gastronomie tu ne peux pas voir les deux tu ne peux pas défendre les enseignes et dire qu'il n'y a pas aussi tu ne peux pas faire les deux en même temps s'il te plaît c'est ça ? non je m'en reviendrai plus tard alors ouais laissez la sète ici ou foutez la là-bas je ne sais pas bon moi l'instru que j'ai je veux dire en tant que bon français et que French Enjoyer French Food Enjoyer la nourriture française côté côté oui on se cache trop derrière les boulangeries et la gastronomie voilà moi je le dis la nourriture française ce qu'on mange tous les jours il y a bon oui c'est tout le monde c'est tout le monde bah logique bah non bah non pas logique parce que quand on parle des qualités par exemple des plats sénégalais c'est ce qu'on mange tous les jours au Sénégal tu vois quand on parle des plats coréens c'est ce que ça mange tous les jours en Corée tu vois ce que je veux dire bon bah oui il y a quelques plats vas-y c'est lourd de fou mais bon choucroute non s'il te plaît quand même pas sur le côté par contre italien tu vois ce que ça mange là-bas les pâtes qu'ils ont là-bas les pizzas qu'ils ont là-bas les lasagnes qu'ils ont là-bas ça c'est des vraies 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 choses la vraie instru je suis content le serve pour le goût range pas 24 pizzas oui bien sûr que non ça range pas 24 pizzas mais bon il y a des plats quoi je n'ai pas cité qu'un l'Italie c'est le Maroc comment bien c'est quoi le rapport entre l'Italie et le Maroc Harit aime la ratatouille la ratatouille c'est bon mais c'est pas un plat genre je suis là waouh encore si je vais dans un grand restaurant étoilé j'en mange une une vraie ratatouille de fou vas-y let's go mais juste une ratatouille comme ça bon tu me proposes un couscous un couscous un tagine un kebab un mafé un dagalbi ah c'est ça c'est une échange la raclette t'as pas c'est tous les plats africains c'est même pas un plat la raclette c'est le plat le plus surcoté en plus si tu considères ça comme un plat comme de terre du fromage ma bite ma bite c'est vraiment un dagalbi en moins bien c'est vraiment un dagalbi et mais en moins bien c'est tout moi je le dis le plat là le plat là que Rackerman il est allé manger l'autre jour comment ça s'appelle ils ont mis l'adresse sur ce que je veux le voir si je tape coréen à paris sur sur ça je vais le trouver c'est ça là ça c'est un dagalbi en plus en plus c'est même pas le même niveau qu'en Corée il est moins bien qu'en Corée c'est un dagalbi il est bien rempli et il y a des légumes et il y a du poulet et c'est un peu pimenté et le fromage il est bien dessus tout tu vois c'est un dagalbi énorme à partager avec du poulet mariné et plein de fromage d'ailleurs petit coup de cœur pour le boeuf bulgogi les quantités sont vraiment très géniales ta base ta base tu vois je crois ant ton égo est so forte non le voilà je suis juste c'est moi C'est moi. C'est moi. Ils mettent quoi dans le fromage ? Quel type ? Je ne sais absolument pas. Je ne sais pas de mentir. Je ne sais absolument pas. Je respecte mes frères sénégalais, mais Kumo, ça parle chaque semaine de vos plats d'insectes. Quand même, il ne faut pas dire que tout le monde vous aime nos ennemis. Mais quels plats d'insectes ? Qui me parle de ça ? Il n'y a que sur ce chat Twitch là, je le vois une fois par an, un steak de moustique. Sur un fake en plus, un plat qui n'existe même pas, pour le coup. Chaque semaine. Chaque semaine, ça me parle de ma fée, de Tchep. De ce genre, quoi. Mais bon. Ma femme. Eh, mais c'est... C'est Rhaenyra ? Je l'ai croisée à Londres, elle en plus. Je l'ai croisée à Londres, elle était dans un bar, oui. Je l'ai croisée à Londres, je l'ai croisée à Londres. Oui. Je peux avoir une tour de toi ? Oui. Wow, ça ouvre juste. C'est mon cat Stanley. Wow, Stanley est comme « Levez-moi en même temps ». C'est mon frère, c'est un petit pot de végé. Tu as un pot de végé. Est-ce que c'est le pot de végé ? C'est le pot de végé ? Oui, je jure. Eh ben... Doflay m'a fait « Ouais, j'y vais ou pas ? » Je lui dis « Vas-y, deux secondes là et... Fais pas chier. Demande lui poliment. Prends ta photo et nous fais pas chier. Après il était là « Ouais, je sais pas, avec euh... j'ai pas envie de te rendre... » Je lui dis « Bah, le fais pas ! » Après il dis « Ouais, mais je sais... Bah, le fais le ! » Euh, ouais. Je sais pas, moi. Moi, je m'en battais des couilles, mais lui, il était en sang. Je crois qu'il n'a même pas regardé House of the Dragon Juste il était là Je l'ai reconnu Du coup j'ai ma photo avec elle Tu vas demander quelqu'un De connu pour le coup En vrai elle vas-y on va dire que c'est Dans les grandes célébrités Vas-y elle est bêtière Une célébrité bêtière Voir même cétière Cétière Il n'y a pas beaucoup de gens en vrai tank Game of Thrones ça l'a mis sur la map Cétière Tu vas la voir Tu lui demandes Poliment gentiment De prendre une photo avec elle Il n'y a personne qui passe un mauvais moment On m'arrête moi dans la rue Les rares fois où ça arrive Quelqu'un vient me voir et dit J'aime bien ce que tu fais pour prendre une photo On vous discute 2-3 secondes Bonne journée on y va Par contre c'est gênant quand c'est les darons Une fois j'étais J'étais à la défense J'attendais pour mon bus Je vais pour aller dans la queue Kamas je passe une fois Je vois la queue elle est grave longue Et le bus il veut pas venir Je repasse pour aller voir Il arrive à quelle heure le bus Je me fais arrêter par une dame C'est une daronne Moi je suis là Ok elle me connait pas Qu'est-ce qu'il se passe Je regarde derrière Je vois il y a deux tismés Je vois il y a deux tismés d'un mètre quatre-vingt Kamas ils ont l'air d'avoir 15-16 ans Et oui excusez-moi il y a mes fils Ils vous ont reconnu Ils vous aiment beaucoup Est-ce que je pourrais prendre une photo De vous avec eux Je suis là Vas-y bien sûr Tranquille La chienne venez me voir J'ai passé par la daronne Bon j'avoue c'est mignon quand il y a la daronne C'est mignon de fou Bien sûr Ça va tranquille Vas-y on prend une photo Blam blam En plus j'avoue c'était à la défense Il y a plein de gens autour Donc c'était un poil gênant quand même Mais bon Chienne venez il n'y a rien Fred Ofla c'est aussi un daron Oui mais c'est pas grave frère Moi si demain je vois quelqu'un Que j'aime énormément Dehors Une star Une célébrité ou quoi Il n'y a pas un monde Où je ne vais pas la voir Pour au moins Lui faire passer ma flamme Ma passion Ou une petite photo Drake Drake je lui dis que c'est mon meilleur ami Je suis là Oh je jure Check Ça mon gars On se connait bien Parce qu'on est bien C'est comme ça C'est comme ça Entre lui et moi Je suis bien sûr Que je vais le voir Bien sûr Qui a pris tous ces signes Ah non il y a une fois où c'est arrivé Où j'y suis pas allé C'était quand j'étais à la TwitchCon J'ai croisé un streamer Qui s'appelle Qui s'appelle MissKiff Que je regardais depuis un long moment Quand même Que j'aimais énormément Mais il était en live Il était en live à la TwitchCon Et il y avait beaucoup de gens Qui venaient le voir Faire des allers-retours Tout ça Il était posé dans un coin Il se cachait Carrément Ah non c'était pas MissKiff C'était NMP LOL Il se cachait carrément un peu Genre il était posé En mode exténué Ah bon vas-y Je vais pas Vas-y je vais pas le déranger Regarde combien il y a Il y a tellement d'enfants Avoir le tonton drôle Relation amoureuse Catastrophique Et sans enfant Le l'ordre de baiser Qu'il doit avoir Amoureux Mais j'ose plaît Qu'est-ce que ça veut dire Quand on dit qu'il est trop gentil C'est une excuse de merde Pour le quitter Non mais la plupart des meufs Sortent ça En mode excuse de merde Et tout Pour moi Tu sors ça C'est vraiment juste une excuse Pour pas être avec En général C'est pas la vraie raison Ouais je pense Eh ben Non faut plus pour être ta femme Je comprends pas Bon déjà avec un autre gars Laisse ça Moi je ne peux pas Je voulais que mes enfants Aient ses yeux Ils aiment trop Sam Sulek Vous pensez que ça pue Dans la vestiaire féminin Les mecs A la mi-temps des matchs Parce que chez les hommes Bon on sait que ça pue Mais chez les nanas Les gars Vous pensez que ça pue Ça sent le fion Est-ce que vous pensez les gars Dans les vestiaires féminins Ça sent la fougnasse Rarement on vit aussi beau En détente Mon style de meuf Ça a été supprimé Je lui donnerai Six et demi Je ne sais pas la meuf Comment elle est explosée Bon on a regardé ton live Déjà quand ça rigolait J'étais là Où es-je Mais vas-y Marvel Comme as Brut comme ça Elle a dit six et demi Et toi t'as un deux Elle c'est un deux généreux Je pense que c'est un enfant Pourquoi tu dis ça ? Il a encore une tête de bébé C'est pas méchant Et là comment tu évaluerais son style Est-ce que c'est trop Est-ce que ça te convient Tu changerais J'aime beaucoup beaucoup Très stylé Vraiment J'aime bien parce qu'il se démarque Ça change Il a cette touche un peu Mode fashion week Que j'adore Ceux qui savent ça Ceux qui savent pas ça Il va le terminer là C'est super Il va pas parler ses pantalons Même pas Franchement il a son style J'aime beaucoup Après la deuxième photo J'aime moins Mais je pense que je le relookerai pas Il a son style Ça me changerait C'est quoi ton style toi du coup ? Classique Vraiment classique Là c'est un peu trop fashion Pour moi tu vois Un petit pantalon chino Tu vois Classique Tout est pour toi Trop petit pour moi Comment il skiffe Vraiment propre à chacun Après je suis déjà sorti Il est lent le tiktok Tu préfères un mec Plus petit que toi Ou moins musclé que toi Moins musclé Moins musclé aussi Moins musclé que moi Moins musclé Plus petit c'est mort C'est vrai bon Moins musclé que moi Moins musclé que moi Moins musclé Et je l'emmène à la salle avec moi Moins musclé Moins musclé Eh laissez-nous tranquille Plus petit c'est pas possible Il faut qu'il soit plus grand Ouais c'est pas dur Avec ma hauteur Je préfère moins musclé alors Vraiment musclé Moins musclé que moi Je préfère être en couple Avec une fille Plus musclée que toi Ou plus grande que toi Ah plus grande Ah plus musclée ça j'assume pas Non plus grande que moi Et j'ai pas envie de faire Plus musclée Plus musclée Leicester Une seule momie Plus musclée Et plus grande Mais les deux carrément Frère Elle me porte comme as Comme un bébé Comme ça là Mais les deux Frappée Un peu plus grande Un peu plus musclée Moi je trouve pas ça très beau Franchement grande Plus grande que moi C'est à moi les musclés Mais sinon à choisir Plus musclée plutôt Après plus musclée que moi C'est pas très dur Moins Plus grande que moi Ça va être chaud je crois Plus grande que moi En vrai c'est la meuf Elle est plus grande que moi Elle fait quoi Elle fait 1m90 Ouais c'est beaucoup L'escalade Plus grande Plus musclée ça risque Ça risque de faire un peu Mal à mon égo Plus grande Parce que plus musclée Plus musclée Direct les cuisses Qu'elle aurait Ah ouais Parce qu'elle est tout dans les cuisses Vas-y on sent faible J'aime pas trop plus musclée Donc je préfère plus grande Plus grande gros Au pire je prends Je prends un escalier Un échafaudage Gros je prends quoi que ce soit Mais je m'en fous de la taille Tu préfères Suicide Les gars Quand vous êtes tout nu devant le miroir Est-ce que vous avez vraiment envie de vous baiser ? Est-ce que vous vous baiserez vous ? Du coup est-ce que vous baisez les gars La team ? Du moins disponible Est-ce que vous baisez la team ? Est-ce que vous faites ça ? Il est où Melchior ? Ah il est là Il y a 3 minutes Mais il aime trop C'est trop une AW Melchior Il est sur le live Il aime trop venir sur le live Voir que c'est sur TikTok Et dire Ah ok je vais lui envoyer C'est bon C'est bon wesh C'est quoi le premier TikTok ? Mon pote le plus grand Mon pote le plus grand Charo X Manipulateur Qui essaye de nous convaincre qu'il est dans notre team Les gars Il m'envoie ça Mais est-ce que dans le fond Tu penses que je suis un racisme ? Oui C'est moi Je le jure sur tout ce que j'ai Que Melchior gère 10 fois plus de meufs que moi Voilà Là tout de suite on l'appelle Là tout de suite on l'appelle On lui demande ce qu'il faisait cette semaine Là tout de suite Vas-y on l'appelle On l'appelle On l'appelle Confirmé par King Chris Merci Ouais allo Melchior Ça va tu m'as envoyé des TikTok Je suis en train de les regarder en live Ah merde Ouais Il y en a un Tu m'as envoyé Mon pote le plus gros charo X manipulateur Qui essaye de se convaincre Qu'il est dans notre team Les gars bien J'ai pas trop compris Bah Ça s'explique Vraiment Le TikTok est vraiment bigé quoi Melchior J'ai envoyé à une seule personne Et c'est à toi Melchior Oui T'as pas beaucoup live cette semaine Oui Qu'est-ce que tu faisais ? Hein ? Qu'est-ce que tu faisais ? Qu'est-ce que tu faisais ? Qu'est-ce que tu faisais ? Pourquoi tu as silence ? J'ai live Si j'ai live 3 fois là Sur 5 jours Il y a grand silence chef Tu faisais quoi les 2 jours Où tu ne l'avais pas ? Bah je me reposais Je suis allé à la salle Voilà Et je faisais plein de trucs Ouais Tu travailles sur toi-même quoi Exactement C'est vraiment un mot Ok Bon bah c'est Tout ce que je voulais savoir en tout cas Passe une bonne soirée Melchior continue à m'envoyer des TikTok de qualité J'aime bien Merci Un peu moins comme ça Ah bah Mais attends J'ai vérifié Parce que je crois qu'il y a des TikTok de fou Que je t'ai envoyé Ouais je me suis dit Il avait fait regarder Attends 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 Je vérifie moi-même Je supprime pas encore Non c'est bon c'est bon T'inquiète t'inquiète Ok c'est bon c'est montrable Euh c'est montrable T'façon je vérifie S'il y en a un qui est horrible Vas-y Vas-y plus tard chef Tu joues à Naruto ce soir ou pas Euh je sais pas si je vais live Parce que Alexei en fait il est à Paris Et du coup